salut à toutes et à tous je vous propose d'embarquer à bord du f14 pour une petite mission que vous avez à l'écran dans la campagne à télécharger persian gauntlet donc là nous avons des navires à frapper donc trois frégates et un cargo qui sont au port de l'avant highland en iran donc c'est parti mon kiki donc la campagne la mission commence on est déjà sur la catapulte petit temps à peu de la pose enlevée up petit temps de chargement complémentaire donc nous sommes bien sûr à catapulte avec une patrouille de 4 tom 4 on va checker les volets soit là bien en position décollage nickel sur la catapulte sans plus attendre on va monter rpm à 100 sans la pc et c'est parti on rentre le train et on va faire un joli 360 en attendant le décollage des ailiers on va rentrer les volets aussi donc je suis assez lourdement chargé mes ailiers ont de la gbu de gbu 10 moi comme je joue solo que j'ai je passe pas en place arrière du coup j'ai pris de la bombe lisse sachant que évidemment il ya un mode qui permet de de diriger ces j'ai vu depuis la place avant mais bon je préfère faire à la bombe lisse si je veux larguer la gbu je le fais avec le hornet ou alors il me faut un pote en rio ce que là je vais voler avec jester donc du coup moi je suis parti sur la mk83 pendant qu'on tourne je vais faire taffer un peu de jester on va lui demander de peaufiner un petit peu tout ce qui est réglage des leurs je suis demande de tirer des programmes hop on va aussi on a 8 mk83 repos setting voire à la mort il a fait un double clic alors sur ripple setting ripple quantity 8 et je vais laisser l'intervalle à l'intervalle tel qu'il est c'est à dire 50 millisecondes parce que vu qu'on droppe sur des navires faut pas que les bombes soient trop écartés je vais aussi demander à jester de se caler sur le 3 niveau datalink sur personne gauntlet je sais par expérience que c'est le 3 qui est le mieux placé pour traquer les menaces donc on va se mettre sur le 3 hop on va placer le pilote auto pour fin de là il n'a pas tout à fait la main entièrement le pilote auto sur ce premier clic tant qu'il n'est pas engagé c'est simplement voilà il laisse l'avion ça me permet en fait de faire une sorte de trimoto s'il le laisse dans l'attitude à laquelle je suis tout en me laissant la possibilité de d'agir en direct sur les commandes en fait c'est une sorte voilà de semi pilote auto et on va passer en mode de navigation master arm on et on est parti pour la route je mette le maintien d'altitude quand j'actionnerai le pilote automatique du coup il se calera en matière d'altitude là je suis toujours sur ce mode hybride où il me garde juste le la position que j'ai mis la référence réduire un peu la montée on va laisser les petits amis regrouper sur moi la petite route joyeuse donc passons sur la map vous montrer le chemin qu'on a à faire hop vous voyez on arrive au point 2 ici et après le point 2 le strike sera à cet endroit écoutez là je vais vous laisser et je redéclenche l'enregistrement quand on arrive à la zone de strike à tout de suite et heureux on se retrouve à un peu plus de 20 nautiques du waypoint 2 on a choisi une phase de pénétration ttba alors visiblement il est assez facile de blueser un peu les scripts c'est qu'au lieu d'aller par exemple au point waypoint 1 de regroupement en début de mission et de piquer vers le waypoint 2 vous plongez tout de suite ttba en direction du waypoint 2 et à partir du moment où il ya vous a pas spoté et à priori ça a l'air de plutôt pas mal se passer donc à voir si ça se trouve en faisant ça on sort pas de la zone des triggers je sais pas faut la regarder persian gauntlet donc c'est une campagne qui a été développée par un joueur simplement c'est une campagne officieuse qu'on peut retrouver sur le site officiel de DCS en partage elle s'inspire de la campagne contre l'Iran de l'excellent James F15 qui est sorti ouh là j'ai plus la date en tête mais il y a 15 ans je pense voire plus elle est assez répétitive je trouve au début on a de la traque à l'hélico après c'est des missions de bombardement sur des cibles aérodrome et port à répétition alors il y a de la persistance parce que les objets détruits restent détruits parce que d'une mission à l'autre l'auteur donc indique quand un objectif a été détruit il le laisse sur la map mais avec la petite case détruite ce qui permet d'avoir des nuages de fumée et des choses comme ça je la trouve un peu répétitive et là du coup si effectivement j'ai trouvé comment blues et l'IA en passant TTBA d'entrée et en fonçant directement sur le point 2 c'est rigolo ah voilà ça y est on est spoté on est spoté et ben on va arrêter le TTBA et on va remonter habituellement on a une escorte voire un cède là on a pas d'escorte et pas de cède puisque le site SAM sur zone est supposé avoir été détruit lors d'une précédente mission on va voir alors je vais demander un bogey dope à la WAX au 342 voilà les F5 qui nous ont spoté hop hop alors ils sont à 40 nautiques c'est encore un petit peu loin mais même pour des phoenix on voit que sur l'écran le système a attribué 40 nautiques ils se rapprochent de nous donc je pense qu'on va les shooter assez tôt ok let's do this alors ça c'est le système c'est le radar du F14 qui attribue les priorités quand on a Rio humain on peut les changer et donc là en tant que pilote moi tout ce que j'aime soucier c'est que la distance soit bonne donc il n'y a pas d'indication sur le HUD mais quand je pense que la distance est bonne pour le tir j'ai juste apprécié le bouton de tir et automatiquement le système va switcher d'une cible à l'autre donc il n'y a rien à verrouiller pour moi surtout pas passer par le menu de gesteur de verrouillage STT si on veut tirer plusieurs phoenix à la fois il faut juste que le bouton hot trig soit allumé ce qui est le cas là on l'a bien allumé on va attendre un petit peu sachant qu'on se rapproche vite allez Fox 3 le premier phoenix est parti tout de suite le système me donne la deuxième cible l'avion tremble quand le phoenix passe devant c'est assez génial et voilà deux Fox 3 partis je vais demander à ma patrouille d'engager les bandits mais à mon ailier de me couvrir et je vais revirer sur la droite oui on s'éloigne du Weapon 2 mais à ce moment là je ne sais pas s'il est pertinent de repartir vers le Weapon 2 et plutôt de demander tout de suite à Jester de boom AF5 détruit j'ai demandé à Jester tout de suite de caler le Steer Point vers les cibles vers la zone cible bon je n'ai plus de phoenix donc on va laisser les copains nettoyer je désélectionne les phoenix c'est bon cible abattue pour 3 donc normalement les deux F5 ne sont plus là donc dans les missions il y a des éléments aléatoires c'est à dire que quand vous rejouez les missions il y aura plus ou moins d'opposition alors des fois l'opposition est complètement pétée des fois elle est faible quand vous avez un vol d'escorte généralement il fait le taf mais il est vite débordé et petit tuyau quand vous avez un vol 7 moi je passe par l'éditeur de mission je change ses vitesses parce que sinon vous passez votre temps à l'attendre il n'avance pas c'est juste abominable mais donc là on est tout seul donc la zone cible est bien par ici ça ne sert à rien de retourner au Weapon 2 on va réaccélérer parce que là j'avais beaucoup ralenti en temporisant pour laisser passer les amis bon a priori il n'y a plus de danger on désactive l'autopilote complètement j'avais encore la stabilisation de base et je vais demander à ma patrouille maintenant d'attaquer les cibles de la mission on est à 20 nautiques de la cible donc je passe en AG et on met les ailes en mode bombe voilà elles se reculent jusqu'à une certaine position propice au largage des munitions l'avion pique du nez du coup puisque son centre de gravité a changé avec le mouvement des ailes donc on va trimer un coup ça on est bien sur les settings je vais juste demander de passer en CCRP voir si avec la cam j'arrive à identifier le navire le CCRP du Tomcat est complètement primitif on peut juste déplacer le désignateur sur la ligne de largage on peut surtout pas bouger le désignateur donc si je veux faire des droites gauche en fait il faut que je le fasse avec le nez de l'avion et là je peux pas plus que ça contrôler la caméra puisque c'est en fait le RIO qui peut me faire un zoom alors c'est vaguement par ici voilà c'est le cargo moi que je target c'est là que j'ai perdu parce que mon nez est trop monté et on a un SAM on a SA15 et voilà ça c'est là les limites aussi j'ai pas de vols-aid et oui j'ai pas de vols-aid et il y a un SAM alors par contre il me target moi mais pas mes potes c'est que j'ai déjà mes potes ils sont en j'ai 2 et 4 qui largue donc ils sont en position de tir et le SAM c'est ma tête qui l'intéresse ça c'est quand même dingue je crois on dirait un syndrome call of duty quoi il y a que le joueur qui compte donc on va se barrer alors ça tape ça c'est mes copains qui ont largué mais eux ils se font pas choper par le SAM c'est quand même puissant quoi c'est pas je sais pas OK je sais pas c'est pas ce l'un c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas on va essayer de recommit si le samedi 15 pouvait s'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à moi ce serait sympa je ne peux pas demander il y ait 3 il va me dire qu'il ne peut pas ah si si tu peux le faire taire le sam et voilà le sam n'a Dieu que pour moi à 3 si tu peux neutraliser sam ça fera des vacances à tout le monde et les autres là ils continuent de s'aligner pour taper sur les navires ils ne se font pas avoir donc j'ai 3 qui va normalement taper le site ça mais 2 qui frappe un navire et 4 on ne sait pas ce qu'il fait il se touche ah pour une zone pour une zone qui était claire de sam bien joué c'est le grand briefing quand même que c'est clair de sam la zone non mais il n'est pas pour moi on va essayer de la refaire comme ça ah c'est jamais on va pouvoir aligner quoi que ce soit 7 o'clock Pas grave, on va essayer d'attaquer le port par l'autre côté. C'est là que je vous dis qu'il y a de la persistance, du moins l'auteur a fait en sorte que les cibles détruites apparaissent. C'est que là, ça a été bombardé précédemment et on voit que c'est détruit. Je ne vois pas la cible avec la fumée, il est où le cargo ? Il n'est plus là le cargo. Il n'est plus là le cargo. Merde, on va se rater. On va se rater mais le Sitsam a l'air d'avoir fini. Il a peut-être fini ses munitions le Sitsam. En tout cas, je ne vois plus mon cargo. Je croyais qu'il était dans la fumée mais non. 6 o'clock, et shit, un singer. 7 o'clock. Allez, c'est là. Il est bien là. Bombe larguée. Et on dégage. Boom. Ça c'est fait. Allez, il n'y a plus qu'à se casser. Bon, mes ailiers, je leur ai déjà dit de rentrer à la base une fois qu'ils avaient accompli leur mission. Nous, on va rentrer maintenant. Carburant, on est bien. On repasse en mode croisière. Et on va demander à Jester un petit tour de passe-passe. Qui est de se caler sur... Non, pas ça. Pas ça. Se caler sur le tacan du porte-avions. Et même, on va passer le datalink. Ça c'est pour l'approche de Feignan en automatique sur le porte-avions. Et il va enfin passer aussi la radio. Merci, Jester. Et on prend le tacan. On va aligner. Donc il est par là. Et on mettra les modes atterrissage après. Et donc on est parti. Petite route de 100 nautiques à direction du porte-avions. Je vous propose de recouper là. Et puis de se revoir quand on sera en approche du PA. A toute.